Allez-y, nous allons parler des carburants. Pourquoi des carburants ? Parce que vous savez que ça gronde depuis maintenant des semaines et des semaines et des automobilistes protestent en laissant un gilet jaune sur leur tableau de bord. Vous avez peut-être vu ça. Il y a ces appels au mouvement de protestation le 17 novembre. Et pourtant, tiens, je regardais, le prix des carburants est en baisse ces derniers jours. On est à 1,51 pour le gazole, 1,53 pour l'essence. 51,53, ça y est, gazole, essence, le prix est pratiquement le même. Oui, mais il y a un carburant qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Il s'agit du super éthanol E85. Il est à 69 centimes le litre. Je dis bien 69 centimes le litre. Avec nous, Alexis Landrieu. Bonjour. Oui, bonjour à toute l'équipe. Merci d'accueillir. Oui, merci d'être avec nous, Alexis Landrieu. Vous êtes directeur général de Biomotors. C'est une entreprise basée à Montpellier. Vous commercialisez des boîtiers de conversion au super éthanol E85. D'abord, qu'est-ce que le super éthanol E85 ? Alors, le super éthanol E85, c'est un biocarburant fabriqué en France à base de betterave sucrière qui est commercialisé maintenant depuis 2007 en France et qui voit sa consommation augmenter depuis ce début d'année avec la hausse évidemment des carburants et le nombre de stations qui augmente aussi à hauteur de 3 à 4 nouvelles stations par semaine, ce qui porte le nombre de stations disponibles en France à 1064 stations. 1064 stations qui proposent du bioéthanol E85 qui contient jusqu'à 85% d'éthanol et 15% d'essence. C'est bien cela, hein ? C'est exactement ça. Bon, l'éthanol, l'éthanol c'est quoi exactement ? Alors, c'est issu donc de la betterave sucrière en France. La betterave sucrière en France. Uniquement, est-ce que vous nous garantissez que tout l'éthanol vendu en France est produit en France ? Exactement. Alors, j'ai même remis mes chiffres à jour hier soir avec le syndicat SNPAA où on retrouve d'ailleurs leurs chiffres sur bioéthanol carburant qui sont justement garants de cette production de bioéthanol en France et de distribution auprès des pétroliers. On a donc majoritairement de l'éthanol produit à base de betterave sucrière. Non, attends, majoritairement ? Exactement, parce que j'ai remis mes chiffres à jour et aussi du céréales et blé, surtout du blé de fourrage. Donc, en fait, au final, pas de concurrence avec l'alimentaire, évidemment. Donc, pas d'huile de palme, on est bien d'accord. Et rien et aucune importation pour ce bioéthanol, hein ? Non, tout à fait. On est même le premier exportateur en France, le premier exportateur de bioéthanol à travers l'Europe. Bon. Seulement pour rouler au bioéthanol, il faut déjà avoir une voiture à moteur essence. Tout à fait. Il faut d'abord avoir une voiture à moteur essence. Tout à fait. Oui. Ensuite, il faut installer un boîtier. Exactement. C'est notre métier maintenant depuis, donc, mon expérience a commencé en 2007, lorsque l'état d'eau est apparu en France et ma société l'avait créé en 2011. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. On commercialise et on conçoit donc un système électronique, pour faire simple, qui vient se placer sous le capot du véhicule et qui va permettre à ce véhicule d'utiliser dans son réservoir d'origine aussi bien du bioéthanol que de l'essence, et ça, sans changer les performances ni la fiabilité du véhicule. Ça ne change pas les performances. Ça ne change pas la fiabilité du véhicule. On est bien d'accord ? On est d'accord. Ça fait 10 ans, par exemple, personnellement, ça fait 10 ans que j'utilise maintenant ce carburant et que je paye 69 centimes le litre. Donc, c'est vrai qu'on donne du pouvoir d'achat aux Français. Bon. Sauf que ça coûte quand même combien pour installer ce boîtier ? Il faut compter. Donc, c'est un tarif qui débute à 70, 90 euros, qui peut aller jusqu'à 1 500 euros en fonction de la cylindrée du véhicule et de son type d'injection, en fonction si c'est un moteur récent, un moteur un peu plus ancien, en sachant qu'on peut équiper n'importe quel véhicule essence à partir des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est amorti très vite. Voilà. On amortit vite avec le prix du carburant, évidemment. Il ne faut pas avoir une voiture qui dépasse les 14 chevaux fiscaux, je crois. Tout à fait. En fait, techniquement, bien sûr, on peut équiper n'importe quel type de modèle, que ce soit moto, bateau, jet, ski, gros véhicule, petit véhicule, mais réglementairement, si vous voulez que ce soit reconnu sur la carte grise, puisqu'on a aussi une exonération de carte grise lorsqu'on passe au bioéthanol, pour que ce soit reconnu sur la carte grise, il faut que le véhicule soit à partir de la norme Euro 3 ou compatible E10 et jusqu'à 14 chevaux fiscaux. 100 000 véhicules sont déjà équipés en France. Tout à fait. Ah oui, non, mais c'est une bonne solution. Franchement, c'est une bonne solution. Oui ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous n'allez pas me dire le contraire, remarquez. Non, non, tout à fait. Là, aujourd'hui, le nombre de... Oui, sauf que je vois Toyota et Nissan qui mettent en garde contre les risques à long terme. Nos moteurs ne sont pas conçus pour ce carburant, dit Toyota. Alors, ils vont effectivement avoir une certaine méfiance parce que ce n'est pas eux qui le conçoivent. Maintenant, les Toyota, pour prendre l'exemple, on a des taxis, des flottes de taxis entières qui circulent maintenant depuis des années au bioéthanol et qui ont cumulé pour certains jusqu'à 2 millions de kilomètres sur leur flotte, soit 500 000 kilomètres sur chacun des véhicules. Donc, on a le recul sur ce motorisation et de toute façon, garantie la mécanique du véhicule une fois installé le système. Donc, on est confiant sur notre produit. Toyota nous dit que la garantie constructeur ne couvre pas une panne qui serait liée à l'utilisation de l'E85. Ce qui a mis sur ce point est normal. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous, on est obligés légalement, lorsqu'on installe le système, d'avoir une garantie de reprise de la garantie mécanique sur les pièces sur lesquelles on va avoir un impact avec notre système. Ça, c'est logique en soi puisque là, les responsabilités sont bien établies entre la marque qui va conserver sa garantie sur le reste des pièces et nous qui reprenons la garantie sur les pièces où on a un impact. Bon. Jamal est avec nous. Jamal. Vous êtes Jamal ? Vous avez 27 ans. Bonjour, Jamal. Bonjour. Oui, très bien et vous ? Oui, très bien. Alors, vous avez entendu, vous avez une voiture, Jamal ? Oui, j'ai une voiture, tout à fait, oui. Vous habitez Paris ? Vous habitez Paris ? J'habite à Houille. Donc, je suis collé à Paris. Voilà, collé à Paris. Ben oui. Donc, vous venez travailler. Vous travaillez à Paris ? Je travaille à Nanterre. À Nanterre. Comment faites-vous pour vous déplacer ? Ben, je viens, j'utilise en fait les transports en commun mais après, il y a des fois, ça m'arrive justement d'utiliser la voiture et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, je suis de plus en plus inquiet en fait et c'est vrai que là, je suis quand même assez convaincu pour passer sur un véhicule essence et l'équiper d'un boîtier bioéthanol. C'est vrai que là, ça va être de plus en plus compliqué sur Paris. Après, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est quand même la réaction des élus. En fait, aujourd'hui, par exemple, les quais ont été fermés, par exemple, sur Paris. Oui. Les quais sont les quais. Je pense qu'ils devraient penser à mettre, par exemple, à utiliser, par exemple, la Seine pour faire, par exemple... Oui, avec des transports en commun qui roulent 24 heures sur 24. Voilà, exactement. Ça, alors ça... Exactement, j'avais pensé, du coup, par exemple... Parce que je ne vois pas pourquoi les transports en commun ne roulent pas 24 heures sur 24 alors qu'il y a des quantités de métiers qui travaillent la nuit. Exactement. Il faudra qu'on m'explique pourquoi. Il y a le métro 1 et le métro 14 qui est 100% autonome aujourd'hui. Oui. Donc, pourquoi pas le soir, là, et les séances de circulation. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, je crois que c'est Mme Pécresse qui s'occupe des transports sur Paris, normalement. Oui, sur la région. Voilà. Sur la région. Donc, je ne comprends pas pourquoi, en fait, elle n'en parle jamais. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Elle parle d'augmenter les attaques, d'augmenter, voilà... Bien. Merci, merci, Jamal. Alexis, Landry, j'ai une dernière question, quand même. Est-ce que ça pollue, votre carburant ? Eh bien, beaucoup moins, en fait, puisqu'on réduit de 60% les émissions que vous avez fait de faire, ne serait-ce que la production de ce carburant, puisqu'évidemment, on ne va pas l'extraire, je ne sais pas, une énergie fossile. Donc, on ne prend pas 58 millions d'années à faire cette énergie. On ne prend seulement que quelques semaines. On ne va pas le chercher à l'autre bout de la planète non plus. Le problème, c'est qu'on occupe des terres qui pourraient servir à nourrir les populations. Alors, en fait, seulement 1% aujourd'hui. Et on a effectivement des technologies qui existent, qui sont déjà dans les tuyaux. Si on devait manquer de l'éthanol, on a aussi d'autres possibilités de le créer, entre autres avec les moudres et vins, par exemple. Donc, beaucoup de résidus utilisables aussi pour faire ce biocarbon. Donc, des ressources, alors que malheureusement, le pétrole, on sait très bien qu'il n'y a pas de ressources autres que d'aller forer plus loin. Merci, Alexis Landrieu. Merci à vous.